On a souvent des préjugés négatifs face au secteur manufacturier. En 2015, les conditions de travail ont évolué. Ça, c'est parce qu'on valorise maintenant notre expertise et nos compétences. Les entreprises québécoises ont beaucoup changé grâce à des avancées technologiques et patentes. Le high-tech, c'est ici, maintenant et pour demain. Encore mieux, en tant que travailleurs spécialisés, on profite enfin d'une rémunération représentative de notre savoir-faire. Accéder à ces emplois, c'est possible et réaliste. Les opportunités sont multiples, diversifiées et des programmes d'études accessibles sont offerts partout au Québec. Un million de travailleurs spécialisés seront nécessaires dans la prochaine décennie au Canada. Ici, on est chez Robert Hydraulique, une PME manufacturière qui se spécialise dans la fabrication d'échelles aériennes télescopiques. Elles sont produites sur place, de A à Z, et exportées dans plusieurs pays. On comprend vite qu'on est dans une compagnie moderne, à l'image du secteur manufacturier d'aujourd'hui. Dès ton embauche, l'entreprise facilite ton intégration. L'environnement ici, c'est important. L'entreprise a même inventé un nouveau système pour recycler l'eau. On peut compter sur une équipe de confiance. Chaque employé a un rôle essentiel dans la fabrication complète d'une pièce. Et on travaille dans un climat familial où le travail d'équipe est encouragé. Rencontrons Josiane, assembleur-soudeur chez Robert Hydraulique. Elle a suivi un diplôme d'études professionnelle en soudage et en montage. Elle a choisi son métier après avoir participé à une journée étudiante d'un carrefour Jeunesse-emploi. Elle a beaucoup aimé l'expérience. Au quotidien, Josiane s'occupe de l'assemblage et le soudage de différentes composantes selon des plans et des devis précis. Surtout, elle aime le travail manuel minutieux, la diversité des essais et la satisfaction d'avoir bâti quelque chose de ses propres mains. Le tiers des emplois qui seront créés au Québec d'ici 2020, soit 108 000, exigeront une formation professionnelle ou technique. Allons voir Bruno, peintre industriel chez Robert Hydraulique. Il a suivi une formation à l'interne, ce qui lui a permis de travailler dès son arrivée. Bruno se charge de la finition, le sablage, le nettoyage, la peinture et par la suite, du contrôle de la qualité. Au départ, Bruno s'intéressait au milieu parce qu'il y a un bon taux de placement. Aujourd'hui, il bénéficie d'un emploi à temps plein, d'un bon salaire et de possibilités d'avancement. Une centaine de formations professionnelles et techniques dans le secteur manufacturier sauf ratois. Faire partie d'une équipe de confiance, être valorisé autant pour ses compétences intellectuelles que manuelles et contribuer à l'avancement des technologies permet d'être fier d'exercer un métier spécialisé. En travaillant dans le secteur manufacturier, on peut contribuer à la performance de l'économie québécoise tout en ayant une carrière stimulante à la fine pointe de la technologie. L'horizon est large et les possibilités d'avancement sont nombreuses. Le Québec est entre tes mains. À toi de saisir ta chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada